Allez, on en est à la deuxième période de cette émission. Merci d'être nombreux à nous suivre. Et vous savez que cette émission, elle vous accompagne tous les soirs de la semaine. Oui, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h pour décrypter toute l'actualité sportive. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs dans le monde, vous avez la possibilité de nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI mobile. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Ça va bien. Et le week-end ? Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Roger Stéphane. Et le week-end ? Oui, bien, très bon week-end, beaucoup de repos, beaucoup de prières, nous sommes là. Mais pourquoi vous avez un petit sourire quand vous dites ça ? On a du mal à vous croire, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on a beaucoup de choses à vous proposer. Oui, on est en direct jusqu'à 22h. Beaucoup de sujets qu'on doit aborder. Mais avant cela, eh bien, on va recevoir notre invité de la soirée. Et le premier invité de la semaine est entraîneur de football, passé par l'ASSEC, je dis l'ASSEC, non, pas du tout, l'Africa Sport, David Jean. Ah, c'est un lapsus, hein ? Oui, ça le fait bien rire, d'ailleurs. Par l'Africa Sport, David Jean. Et depuis quelques années, il est en Suisse. Coach Quadio Deka est notre invité ce soir. Bonsoir, coach. Tu vas arriver à l'ASSEC après. Ah, mais c'est peut-être une prémonition, on ne sait pas. Ça va bien verre rouge. En plus, c'est en rouge et voilà. Dans tout le cas, il y a eu beaucoup de joueurs entre l'ASSEC et l'Africa. Maintenant, est-ce qu'il y a eu quelques entraînés entre les deux clubs ? J'avoue que ma mémoire le... Amaniyaou ? Ah, d'accord. Amaniyaou, il l'a fait. Oui, pourquoi ? Ben voilà. Bon, en tout cas, coach, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, on est content de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Bonne année. Oui, bonsoir à tous. Bonne année à vous. C'est vrai. Bonne année, meilleur vœu. Bonne année à l'argent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ? Que j'ai une équipe. Ah, bon. Pour moi. Oui. Et puis pour vous, que l'émission continue à nous faire rêver. D'accord. Voilà, moi je vous suis souvent de la Suisse et puis j'aime bien. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Alors, coach, en parcourant votre CV, eh bien, on s'est rendu compte que vous avez fait des études de maths appliquées à Polytechnique Lausanne et Montréal, donc génie électrique. Mais malgré tous ces gros diplômes, eh bien, vous avez choisi le football. Pourquoi ? J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de choses parce que je ne peux pas mettre tout sur le CV. J'ai étudié et puis pendant que j'étais étudiant, je jouais aussi au football. J'ai joué en non amateur, j'ai joué en semi-professionnel. Et puis à l'époque, disons que le football n'était pas un métier reconnu comme tel. Je pense que c'est grâce à Drogba et les académiciens qu'en Côte d'Ivoire, surtout, on a commencé à accepter le football comme un vrai métier. Donc pour les parents, il fallait d'abord étudier. En plus, quand on a la chance de rentrer à Polytechnique Lausanne, je pense qu'on ne peut pas cracher dessus. Voilà, donc il fallait étudier. Et à un moment, j'ai étudié. Après, j'ai commencé à travailler dans le domaine du gaz et du pétrole. J'ai été aussi consultant pour des médias suisses et allemands pendant la Coupe du Monde 2006 et 2010. Et puis, j'avais toujours envie de faire le foot. Et quand j'ai eu... Parce qu'il faut beaucoup d'argent aussi pour passer les diplômes. Donc quand j'ai pu économiser suffisamment, depuis 2010, je me suis mis au diplôme d'entraîneur. Et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est une vraie passion. C'est quelque chose que j'aime. Et puis, c'est ça qui me rend vraiment heureux. Voilà. J'aime les maths, mais j'aime aussi le foot. Vous parlez allemand, je suppose. To be Steinem. Non, je vais vous éparer. Vous avez regardé suite ou pas ? Vous avez fait allemand, les gars. Vous avez fait allemand. Bon, c'est pas grave. Alors, revenons à nos moutons. Vous avez entraîné l'Africa Sport d'Abidjan. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? C'était qu'il y a beaucoup à faire. Si je dois résumer en quelques mots, il y a beaucoup à faire. J'étais très heureux de venir à l'Africa. Et puis, j'étais aussi malheureux d'être viré aussitôt, après deux matchs. Mais derrière, ce qui était important, c'est que derrière, ça m'a permis aussi d'intégrer les cours de diplôme UEFA A. Parce que c'est très sélectif. Et le passage à l'Africa m'a aidé. Et derrière, j'ai pu obtenir mon diplôme UEFA A. Ça m'a servi d'expérience parce que dans la soutenance de mon travail de diplôme, cette expérience-là m'a beaucoup aidé. Parce que savoir présenter un projet à ses dirigeants, c'est très important. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué à l'Africa. Et surtout, l'importance du directeur sportif. J'étais arrivé à l'époque, c'était M. Tchétié, le directeur sportif. Et c'est un monsieur, je pense qu'il a une énorme compréhension du football moderne. Il n'est pas parce qu'il était ancien jouet, mais aujourd'hui, il s'est adapté. Il comprend énormément le football moderne et les intérêts qui vont avec. Donc, on était en diapason. Ça marchait vraiment bien. Mais malheureusement, deux semaines avant mon arrivée, il a subi une intervention chirurgicale. Et puis, il était absent du bureau de l'Africa. Donc, après, c'était un peu difficile de discuter avec les autres. Je ne dirais pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils n'avaient pas ce projet-là. Alors, deux matchs, on vous remercie. Qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement ? Je pense que, comme je dis, on peut renvoyer un entraîneur parce qu'il a fait deux défaites. Ça peut arriver. Je veux dire, c'est le dirigeant, c'est son argent, c'est lui qui paye. Mais à l'Africa, ce n'était pas là le problème. Lorsqu'on part sur un projet, lorsque vous dites à un entraîneur qu'on n'a pas d'argent, on veut un projet pour construire à partir des jeunes. Et puis, on met quelques anciens dedans pour aller de l'avant. Et à une semaine du championnat, les dirigeants ne peuvent plus signer mon gardien de but, qui était un international ghanéen, avec qui on a fait toute la préparation. Il ne peut plus signer mon attaquant, qui était aussi un international ghanéen. Je perds un milieu de terrain. On vous intègre des joueurs que vous n'avez pas voulu dans l'effectif. À un moment, c'est difficile. Donc, je veux dire, on ne me renvoie pas parce que j'ai perdu le match, mais je pense qu'on me renvoie surtout parce que j'avais sorti les crocs et les poils. Et ça n'allait pas. C'était surtout ça. Coach, quel type de contrat avez-vous signé avec l'Africa ? Un contrat comme il existe en Ligue 1 ? Et vous, vous n'avez pas eu des difficultés pour percevoir vos droits ? Parce que généralement, c'est un club… Je ne les ai pas encore perçus. Il y a mon manager qui suit le dossier. Mais bon, voilà, je sais que les clubs ont des difficultés. Ce n'est pas ça qui me… Pour moi, ce n'était pas ça le point important. De toute façon, si je suis parti de Suisse pour venir entraîner Abidjan, l'argent n'était pas le premier point. Je pense que Thia, elle peut vous dire. En Suisse, on gagne bien la vie là-bas. Ah, mais non, ça n'a pas besoin d'un tiers. Oui, je confirme. Non, c'est le projet. Voilà, c'était le projet. Et surtout, moi aussi, ça m'a permis… Il ne faut pas cracher dessus, ça m'a permis de me faire connaître. Je pense que si je n'avais pas entraîné l'Africa, je ne serais même pas sur votre plateau aujourd'hui. Donc, c'était bien, c'était une bonne expérience. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, voilà, mesdames et messieurs, le coach Quadiodeca est sur le plateau de la grande team. Si vous avez des questions à lui poser, vous savez bien comment ça se passe, ou oui, comment procéder, vous allez tout simplement sur la page Facebook de La Troie et puis vous laissez un petit commentaire et nous, on se fera un plaisir d'être votre relais. Coach, bon, on va parler de certaines choses maintenant. D'accord. Eh bien, c'est l'actu. On y va. Le 24 décembre dernier, la FIFA a adressé un courrier au directeur exécutif de la FIFA dans lequel elle fait le point des auditions et livre ses observations. Dans un communiqué adressé au directeur exécutif de la FIFA le 24 décembre 2020, la FIFA a dévoilé les résultats des auditions. Elle a, cette occasion, formulé les observations suivantes. La procédure électorale de la FIFA, dans son ensemble, ne répondait pas aux exigences statutaires et règlements applicables à toute association membre de la FIFA et de la CAF, confère l'article 19, alinéa 2 des statuts de la FIFA. Par conséquent, cette procédure ne peut reprendre et encore moins être achevée sans une intervention. Cela est dû au fait que la validité juridique des décisions prises par la Commission électorale, dans des circonstances douteuses et contestées, ne peut être vérifiée. La décision de la Commission électorale présidée par M. Diby le 8 août 2020, qui admettait trois des quatre candidats, fait l'objet d'un litige dont les fondements ne sont pas vérifiables. La décision du 26 août 2020, prise par une Commission électorale recomposée à la suite de la démission non confirmée de M. Diby en tant que président et survenant après une suspension non autorisée ordonnée par le comité d'urgence, de la FIFA est également douteuse et contestée. L'absence de procès-verbaux signé de nombreuses séances de la Commission électorale pendant la procédure électorale n'a pas permis à la Commission conjointe, FIFA CAF, de confirmer la manière dont les décisions ont été prises, mais il reste indéniable que le secrétaire général de la FIFA, qui était également le secrétaire de la Commission électorale, a outrepassé ses fonctions purement administratives en refusant de signer le procès-verbal de la séance ayant abouti à la décision du 8 août 2020. Le cadre statutaire et réglementaire de la FIFA relatif au processus permettant à la Commission électorale de se réunir et au processus décisionnel de la dix commissions semble incomplet et pas suffisamment clair, ce qui empêche une interprétation sans ambiguïté par les partis concernés. Les graves désaccords au sein de la Commission électorale elle-même ont entraîné des abus et l'impossibilité d'assurer la transparence de la procédure électorale, l'absence d'ingérence de l'exécutif dans les affaires de la Commission électorale, n'ayant dès lors plus pu être garantie. Les incertitudes concernant l'interprétation de l'interdiction faite à un officiel du gouvernement d'être membre de la Commission électorale ternissent également la légitimité même de la dite commission et par extension de l'ensemble de la procédure électorale. Les critères d'éligibilité et les conditions d'admissibilité des candidats ne sont pas clairs. Le contenu ambigu des statuts de certains clubs et associations membres de la FIF rend impossible la détermination de qui peut valablement les représenter lors des assemblées générales. L'intervention du comité d'urgence de la FIF au cours de la procédure électorale et les désaccords entre les membres de la commission électorale ont gravement porté atteinte à la crédibilité de la FIF en tant qu'institution. D'une manière générale, les différentes actions des officiels et des administrateurs ont brisé la confiance que la population, les parties prenantes et la famille du football ivoirien avaient placé dans la FIF. C'est suite à ces interventions que l'instance mondiale a décidé de mettre la FIF sous comité de normalisation. Allez, le téléphone est ouvert. Vous pouvez dès à présent nous appeler au 21 59 93 99 avec un petit 00 225 si vous nous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, pour répondre à cette grande question, les différents acteurs vont-ils enfin taire leur divergence pour penser ensemble au développement du football ? Eh bien, on attend vos appels. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'on a connaissance de l'existence de ce courrier et de son contenu alors qu'il a été envoyé il y a de cela trois semaines ? Roger Stéphane. J'avoue que c'est un peu dommage quand même que ce courrier-là, on le découvre maintenant parce que la vérité, c'est un bon document. Vous savez, je me pose la question de savoir pourquoi les conclusions qu'on avait demain, il n'y avait aucun justificatif, il n'y avait aucun élément de loi qui justifiait les décisions de la FIFA. Et on avait la conclusion et là, on découvre le document dans son entérité. élaboré, bien conçu, bien réfléchi avec des tests de loi qui justifient certaines décisions de la part de la FIFA. Ça, c'était très bien. Mais maintenant, qui doit le rendre public ? Est-ce que c'est le comité exécutif ? Est-ce que c'est la commission électorale ? Est-ce que c'est la FIFA elle-même ? Je n'en sais absolument rien parce que dans tous les cas, n'oublions pas que nous sommes dans un cadre associatif et n'oublions pas aussi d'ailleurs que si les autres ne l'ont pas fait, il faut bien savoir que depuis le début du processus électoral, tous les documents de la FIFA ont été rendus publics mais très très rapidement. Le document du 21 août a été rendu public rapidement. Le document du 27 août qui stoppe le processus électoral a été rendu public rapidement. Donc je vous dis, si un camp ne l'a pas fait, un autre camp aurait pu le faire. Donc c'est un peu dommage qu'on le découvre maintenant. Mais j'avoue que pour une enquête de 4 mois, oui, ça au moins, c'est un bon document. Le droit a été dit, la loi a été dite. D'accord. on va prendre vos autres avis sur le plateau. Mais on va prendre d'abord M. Gosset au téléphone qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Gosset. Bonsoir Madame. Comment allez-vous ? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir de temps en temps. Ah, ça nous fait plaisir également M. Gosset. Alors M. Gosset, les différents acteurs vont-ils enfin taire leur divergence pour penser au développement du football ? Oui. Le dire, c'est pourrir la paix entre les acteurs du football. Ça, on est d'accord. Mais cette paix doit d'abord commencer par la Troyes, la grande team qu'on a épousée, qu'on a aimée grâce à vous. Malheureusement, dans ce débat difficile, la grande team, les journalistes qui sont autour n'ont pas eu le courage de demander à celui qui est venu dire que la FIFA a interdit l'Assemblée des associations. Alors, pour moi, les journalistes qui sont là devaient lui demander quel actif qui permet à la FIFA d'interdire une Assemblée générale d'une association qui est affiliée. Ça n'a pas été fait. Du coup, la grande team a commencé à prendre véritablement cette distance. Je veux dire, par rapport à l'attitude de ces journalistes. J'en ai pas aimé. les prises de position parce que les journalistes n'ont pas eu le cran et j'ai eu le courage même de demander quel actif qui permet à une telle ou à une telle. D'accord. Voilà. Alors, la deuxième partie, je veux dire, c'est une question intéressante. Elle est intéressante parce que nous nous engageons maintenant sur une ligne importante. Parce que fédérer, quand on parle des fédérations, c'est de fédérer, c'est-à-dire l'unité entre l'acteur du football. Mais la fédérale n'a fait que diviser. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une réconciliation pour que, naturellement, le football prenne son envol. Il faut des hommes nouveaux comme le comité de normalisation pour nous amener à nous... Je vais regarder, par exemple, le cas des habitres. Non, on n'a pas besoin de chercher à l'heure. C'est justement son implication qui a coûté cette... Je veux dire, qui a donc emmené les gens qui avaient le pouvoir de décider de l'enlever sur la liste des habitres. Et vraiment, la Côte d'Ivoire n'est pas honorée avec ça. Il faut que nous, il faut que nous cérions l'amour. Nous poussons aujourd'hui Jacques Anouma à atteindre son objectif, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Gosset. Merci pour votre appel, en tout cas. Vous vouliez réagir ? Oui, rapidement, parce que déjà, le jour où nous avons reçu nos deux invités, M. Sangaré et M. Martial Gouroux, le sujet a été évoqué et nous avons tous demandé ici, nous avons tous précisé ici que cette décision concernant la non-autorisation des assemblées générales après celle de la Fédération Ivarienne de football n'était pas statutaire. Nous en avons discuté énormément quand il dit qu'on n'a pas eu le grand monde. D'accord, très bien. C'est ce qui n'a pas suivi la partie. Bon, et je vais juste rappeler aux téléspectateurs qu'il n'y a pas de pensée unique sur le plateau de la grande team. Chacun est libre de venir exprimer son point de vue tant les invités que nous journalistes on essaye de garder quand même une certaine neutralité donc on ne va pas non plus à chaque fois rentrer dans ce même débat. Voilà, il n'y a pas de pensée unique. Chacun est libre de venir s'exprimer de façon libre sur le plateau de la grande team donc voilà, passons. Revenons à la question Henri Jo. Donc, est-ce que, enfin, pourquoi le courrier sort maintenant ? Alors, moi, je suis très heureux parce que déjà, ça vient quand même donner une bonne réponse à tous ceux qui disaient que la FIFA n'était pas appuyée sur des articles pour prendre ses décisions en ce qui concerne le comité de normalisation. Aujourd'hui, heureusement, ce courrier, il existe, ce courrier est très clair. Ce courrier dit pourquoi la FIFA a pris ces différentes décisions. Il y a eu tellement de débats ici, voilà, donc c'est une très bonne réponse. Maintenant, dès là, qui rend les courriers publics ? Rapidement, quand il y a eu des courriers, nous avons tout de suite eu, je dirais, connaissance de ces courriers-là. Là, on constate que depuis le 24 décembre, on ne sait pas pourquoi nous n'avons pas eu avant et c'est maintenant que nous le savons. D'accord, on a M. Diarasouba qui nous appelle des États-Unis, de Philadelphie plus précisément. Bonsoir M. Diarasouba ou bonjour parce que c'est l'après-midi certainement chez vous. Oui, bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir M. Diarasouba. Comment allez-vous ? Très bien chez vous. Ça va, très bien, merci. Alors, M. Diarasouba, vous nous appelez de loin donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. À votre avis, est-ce que les différents acteurs du football vont enfin pouvoir taire leurs divergences et penser ensemble au développement ? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonne année à tous d'abord. Merci à vous également. Merci, bonne année à vous. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite préoccupation concernant la 3. On ne reçoit plus la 3 en direct si l'application est. D'accord. Ok, ça c'était ma préoccupation. Maintenant, pour le sujet, j'aimerais bien dire que les acteurs doivent se mettre ensemble pour le DNA du football ivoirien parce que le football va au-delà des personnes. Et les égaux doivent être mis de côté pour le DNA du football ivoirien parce que ce qu'on doit voir c'est l'intérêt général pas l'intérêt personnel. Absolument. Et tout le monde doit se mettre ensemble pour que les footballeurs locaux et internationaux soient plus à l'aise pour un corps de voie meilleur. Actuellement, le niveau du football ivoirien est en train de baisser. Depuis plusieurs années, tous les petits pays footballiste, c'est-à-dire parlant, comptent gagner facilement. Actuellement, tous les petits pays nous gagnent. Et je prends l'exemple du Burkina Faso qui nous a l'améné pas plus tard que la semaine dernière. et ce n'est pas normal. Le football ivoirien doit être plus à un autre level, un niveau plus que ce qu'on voit actuellement. Donc, chacun doit mettre son ego de côté pour qu'on puisse voir dans l'intérêt personnel, dans l'intérêt général, je vous dis. Oui, tout à fait. Tout à fait, M. Dirasuba. On a bien compris et effectivement, c'est un beau message de paix et d'unité. Et surtout, oui, il faut penser aux footballeurs locaux. On est tous unanimes pour le dire. En tout cas, merci beaucoup de nous appeler de si loin, M. Dirasuba. Tout à fait. Allez, passez une bonne soirée, bonne fin d'après-midi pour vous. Allez, merci. On poursuit. Je reste sur la même question. Là, je vais demander au coach, à votre avis, pourquoi est-ce que le courrier sort maintenant alors qu'il a été envoyé il y a trois semaines ? Oui, alors pour le courrier, je ne sais pas à quel moment la FIFA a reçu le courrier, mais je voulais apporter une précision par rapport à la FIFA. C'est qu'en Suisse, la période des fêtes de fin d'année du 24 au 2 janvier, c'est férié pour la plupart des entreprises fédérales. Donc, c'est une période où presque la plupart des entreprises sont fermées. Donc, au niveau de la FIFA, ça peut être, je crois, le courrier est sorti le 24. Il est daté 24. Voilà, donc ça a dû être traité expressément et puis peut-être par la suite, j'ai vu qu'ils ont publié ce courrier-là pour donner les détails. Donc, ça peut être ça. Ce n'est pas pour dédommager ou justifier des douanés, qui que ce soit, mais voilà, ça peut être ça. Après, le reste, au niveau de la fédération locale, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été publié. D'accord. On a M. Niaba qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Vous allez bien, M. Niaba ? Oui, par la grâce de Dieu. D'accord, très bien. Alors, M. Niaba, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on va enfin pouvoir se mettre ensemble, mettre les divergences de côté pour penser au développement du football ivoirien ? Bien, Tia, je pense que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour le développement du football ivoirien. tous les acteurs, c'est-à-dire que toutes les parties doivent aller dans le même sens. Voilà, c'est ça. Mettre bas la terre et puis s'organiser, mieux s'organiser, mieux s'organiser, mieux s'organiser pour faire évoluer le football ivoirien. D'accord. C'est tout ce qu'il y a à dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Niaba. Ok, merci, bonne soirée. Merci, pareillement. Allez, Jean-Philippe, alors on va venir, voilà, on va entrer maintenant, enfin on va parler vraiment des observations de la FIFA après ces auditions. Est-ce que ces observations sont pertinentes ? Oui, elles sont pertinentes. La FIFA a relaté, en long et en large, un temps soit peu, la chronologie des différents événements qui a émaillé cette élection en débutant déjà par le 25 mai 2019, voilà, où elle estime, elle n'estime pas d'ailleurs, elle a reçu des réclamations de plusieurs parties prenantes locales qui concernaient la décision prise lors d'une assemblée générale de renouveler le mandat de la commission électorale qui avait déjà exercé lors de l'élection précédente. Donc, c'est à partir de cette date que la FIFA a chronologiquement suivi tout le processus électoral. C'est, je dirais, ce n'est pas ingéré, mais a pris connaissance des statuts, du code électoral et de tous les éléments possibles concernant cette élection. Le courrier est pertinent dans la mesure où il nous démontre que, contrairement à ce que plusieurs personnes ont pensé ou estimé, que ce n'est pas la FIFA apparemment qui a saisi la FIFA à un moment de blocage dans le processus électoral puisque la FIFA était déjà impliquée depuis 2019. Et donc, ça nous permet d'avoir une vue beaucoup plus large de cette intervention tout à fait légale de la FIFA dans le processus. D'accord. Roger Stéphane, oui, attendez. Après, je passe à vous. On va prendre le pasteur Zounon qui nous appelle de Yopougon. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, pasteur Zounon. Comment allez-vous ? Ça va, très bien par la grâce de Yop. D'accord. Alors, votre avis également, la même question. Alors, à votre avis, est-ce que les différents acteurs vont enfin se mettre d'accord pour penser ensemble au développement du football ivoirien ? Merci bien, madame. Je pense que les acteurs devraient pouvoir se mettre d'accord. Il y a eu trop de supplications par rapport à la décision qui avait été prise la FIFA. maintenant que tout est clair, je pense que les acteurs ivoiriens doivent se mettre ensemble pour que le football ivoirien parte de l'avant. On a eu une canne à organiser. Il faut penser à tout ça pour que le football ivoirien se retrouve. On n'a plus de discussion à faire. Mettons-nous ensemble pour que le pays, la Côte d'Ivoire, qu'on connaisse comme un pays de football puisse avancer. C'est ce que je pense bien. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel. Pastures ou non ? Bonne soirée. Oui, sur les points pertinents par rapport aux documents, il y en a quelques-uns quand même. Le flou au niveau de certains articles et tests de la Fédération sur les conditions d'admission et d'éligibilité. Oui, on s'est tout rendu connu sur la question des parrainages par exemple. D'où parrainage ou pas, c'était assez flou, il n'y avait pas d'article qui réglait le problème. C'est juste. Ensuite, grave des accords au sein de la Commission électorale. Ah ben ça, c'est vrai parce qu'au sorti des travaux, on avait plusieurs versions. La version Sam Etiasse et la version René Dibi et Soumaro Mamadou. Donc on a s'indiqué qu'au sein de cette commission, il y avait des graves dysfonctionnements. Et puis, le contenu ambigu des statuts de certaines associations et certains clubs. Il y a eu une crise à l'Africa sur les parrainages. Il y a eu une crise à l'Amafsie au niveau des arbitres sur le parrainage. Il y a même eu aussi une petite crise du côté de l'Afrique sur les parrainages. Donc tout ça cumulé, oui, il y a des points pertinents qui montrent bien effectivement qu'il y a eu des dysfonctionnements pendant le processus électoral. Nous tous, on l'a constaté et sur le document de la FIFA qui a été pondu, le document est clair là-dessus de ce qu'effectivement il y a eu des points de dysfonctionnement. Mais également, il y a des points qui ne sont pas pertinents. J'aurai le temps de révéler là-dessus. – D'accord. Merci beaucoup. On va pouvoir passer la parole à M. Némé qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, bonsoir. – Bonsoir, Tia. – Comment allez-vous, M. Némé ? – À la veille du soir à 3h. – D'accord. – Bonne année à vous. – Oui, à vous également. Un meilleur vœu, M. Némé. – D'accord. – Alors, même question que pour tous les intervenants. Est-ce qu'on va pouvoir enfin mettre les divergences de côté pour penser au développement du football ivoirien ? – Oui, madame, nous sommes obligés. La Côte d'Ivoire est obligée de faire cette divergence, de se mettre ensemble et puis aller droit au but. – Oui. – Mais il faut qu'on tamise d'abord. Il faut qu'on tamise ceux qui ne sont pas bons. Ceux qui ne sont pas bons, il faut qu'on les mette de côté et qu'on prenne déjà qui sont responsables pour pouvoir amener le football tôt dans le monde. – Hum hum. – Voilà. – Mais oui. – Parce qu'aujourd'hui, tous les footballeurs sont en train de souffrir. – Mais oui. – Ils n'ont pas d'argent. Il y a d'autres personnes qui sont là qui se font de l'argent. Pourtant, les acteurs eux-mêmes n'ont pas d'argent. Il faut tamiser. Tamiser. Je lui dis qu'à mes vies, enlever ceux qui ne sont pas bons, prendre de nouvelles façons, qui savent ce qu'ils veulent et puis bon, on va faire marcher le football en Côte d'Ivoire. C'est mon premier. – Hum hum. Hum hum. D'accord. Bon. Très bien. Merci beaucoup, M. Némé. – Bonne soirée. – Pareillement. Coach ? – Oui. Moi, je voulais dire que depuis le début de ce processus électoral, électoral, pardon, je suis très gêné parce que ça ne parle pas projet. ça a été un problème de personne. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde se permet de juger l'équipe sortante, mais personne n'a révélé le cahier des charges de cette équipe. Il n'y a que les présidents du club qui ont voté cette équipe qui connaissent le cahier des charges. Alors, est-ce que cette équipe a rempli ses objectifs ? Oui ou non. Le grand public ne connaît pas. Les médias n'en ont pas parlé. Ça, ça fait un. Et on est en train de reprendre la même erreur. Dans ces élections, j'ai souvent entendu parler des problèmes de personne. C'est tel contre tel, tel qui se présente contre tel et personne ne parle du projet du football ivoirien. Et là, avec le comité de normalisation, on est en train de faire exactement la même erreur. Personne ne parle de projet. Tout le monde parle de est-ce qu'on va s'entendre ? Dans tous les cas, le football, c'est un sport de personnes égocentriques. Je pense que de toute façon, si tu n'es pas égocentrique, tu ne peux pas jouer au foot, tu ne peux pas faire du sport. Mais il faudrait qu'on trouve un projet commun pour que le football ivoirien puisse aller, pour que le comité de normalisation puisse mettre quelque chose sur pied qui va nous permettre d'avancer. Je m'explique juste. Dans le projet que les uns et les autres veulent proposer, quel est l'idéal accessible dans ce projet ? Et quand je dis idéal accessible dans le foot, je vais donner deux ou trois exemples et vous allez comprendre. C'est très important. Dans le football moderne, autrement, on n'avance pas. On a eu des internationaux comme Didier Drogba, on a eu, on a, comment il s'appelle ? Yaya. Oui, Yaya, Sérédier, on a aussi Ségé Aurier. Mais pour moi, Drogba, Ségé Aurier, Sérédier, ce n'est pas l'idéal accessible pour les sportifs ivoiriens. Pour les sportifs ivoiriens, l'idéal accessible, c'est par exemple l'histoire des frères Kalou, l'histoire des frères Keïta, c'est l'histoire des académiciens. Ça veut dire quoi ? C'est des gens qui ont commencé le football par ce qu'on appelle communément le petit poteau. Ils se font détecter par une compétition qui est l'OASU ou soit par l'académie Ivoire à Sec Mimosa et ensuite, ils jouent dans une, ils sont en formation, ils jouent en Ligue 1 et de la Ligue 1, ils vont ailleurs. Ça, c'est l'idéal qui est accessible à presque la majeure partie des Ivoiriens parce que quand on habite à Kokodi, à Yopougon ou à Bidjan ou à l'intérieur, on a accès à ce type de processus-là. Didier Drogba, c'est, comme je dis, c'est un cadeau de tomber du ciel. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fourni d'efforts, mais c'est un parcours qui est atypique qui n'est pas accessible à la majeure partie des Ivoiriens. Et moi, ce qui me dérange dans tout ce débat depuis le début, c'est que personne ne parle de ça et c'est ça qui est notre réalité. Si on ne fait pas ça, on va partir avec le comité de normalisation, on va faire les élections et quel que soit le candidat qui va venir. Je mets ma main à couper, il peut venir avec tous les milliards. D'abord, un, il faut qu'on arrête de se mentir. La Ligue 1 ne vaut pas des milliards. C'est faux. Tous les gens qui vous avancent les chiffres, j'aimerais bien le jour où les élections vont commencer, qu'ils viennent me présenter les projets et ce jour-là, je vous appellerai de la Suisse où je serai là pour lui démontrer que c'est faux. La Ligue 1 ne vaut pas des milliards. On n'a même pas de terrain de football. Je ne parle même pas de stade. On n'a pas de terrain de football. Et vous êtes tous bien placés pour confirmer avec moi qu'aujourd'hui, le football, on vend un spectacle. Et la vente du spectacle, aujourd'hui, en Allemagne et en Suisse, on part ou on prend le supporteur en charge depuis la maison jusqu'au stade et à la sortie du stade. Nous, on n'a même pas de stade. Alors, essayons d'avoir déjà des terrains de football. Et puis ensuite, on verra par la suite. D'accord. Très bien, analyse. je vais y arriver. Analyse. Allez, on va prendre la direction de New York. Eh oui, beaucoup de compatriotes américains ce soir. Ousmane Diaby, bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Oui, et puis bonne année à tous ceux qui sont sur le plateau, les jeunes journalistes, parce que moi, je ne connais que les vieux, mais depuis, je suis sur cette émission. Moi, je connais les vieux, mais ceux-là, ils ont sorti les grands dents. Et puis, bien là où vous êtes. Eh bien, merci. Bonne année. À vous aussi, meilleur vœu. pour dire que j'espère que le comité de normalisation va faire la paix autour des dirigeants. Parce que je vois que tout le monde attaque la fédération. Tout ce qui est dans le football ivoirien existe avant cette fédération-là. Donc, les présidents de club, où on les met ? On parle des GX, GZ, G18. C'est ceux-là qui tuent les dirigeants du football ivoirien. Ils doivent se mettre d'accord eux-mêmes d'abord. Parce qu'on ne vient pas faire de parti politique dans le football. On met la dissidence tout doux. C'est eux qui ont amené le comité de normalisation là. Parce qu'ils ont une fois amené cette fédération devant la FIFA en Zurich. Donc, qui a envoyé ce n'est pas la fédération. C'est les dirigeants du club. La pleuvanienne, ils ne veulent pas nous prendre le championnat sans le nouveau président. Les joueurs souffrent. Qui fait ça ? Ce n'est pas la fédération. C'est les dirigeants eux-mêmes. Parce qu'ils ne payent pas bien leurs joueurs. Même quand c'est 35 000 francs, ils ont crédit. On les paie à crédit. Parce que je suis de l'OASU, moi. Je suis de l'OASU. Je sais que dans mon équipe à Touba, quand j'étais à 21 ans, on payait manger chez Diallo à crédit pour donner aux joueurs du bas-fils. Ils ne pouvaient pas manger parce que le cahier était plein. Les dirigeants ne payent pas les joueurs en Côte d'Ivoire. Les joueurs de la SEC en 1990 étaient mieux payés que ceux de maintenant. Oh, putain, ils ont un sponsor aujourd'hui. Il n'y a pas de sponsor. Avant, il n'y avait pas de sponsor, c'était les mécènes. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de droit qu'il est. Mais les dirigeants ne payent pas les joueurs. Tout ça, on met sur la tête de la fédération. La fédération, elle a un cahier de charge, comme l'a dit le coach sur le plateau. Elle a un cahier de charge. Mais est-ce qu'elle a reçu son cahier de charge ? Même si à moitié, c'est bon. Elle quitte, d'autres personnes viennent. Mais je suis sûr que ça compte des élections que la FIFA est rentrée dedans. La FIFA, je suis patriote, je ne suis pas d'accord avec l'arrivée du comité de l'organisation. Il a organisé cette élection depuis. Ce comité de l'organisation devait venir après un mois venir organiser des élections et puis c'est tiré, nous laisser en paix. On va régler nos problèmes parce qu'ils ne pourront pas régler nos problèmes. Ils ne vont pas pouvoir régler nos problèmes. Seulement, l'ivoirien a pris tout en politique. C'est tout. Je m'excuse et puis je vous aime tous sous le plateau. Je vous adore. Et puis, bonne soirée. – Allez, merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, Henri Jo, on parle de la pertinence des observations de la FIFA. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? – J'ai écrit « Les observations sont pertinentes. Notamment, il y a eu les incertitudes concernant l'interprétation de l'interdiction faite à un officier du gouvernement d'être membre de la commission électorale. Tennis, également aussi la légitimité même de la dite commission et par extension de l'ensemble de la procédure électorale. Je crois bien que cette partie-là existe au niveau des statuts et règlements de la Fédération électorale de football et plusieurs candidats l'ont eu à signifier cela. Et d'ailleurs, on se souvient lors d'une conférence de presse que le candidat Idriss Diablo avait signifié que lui, Idriss Diablo, était en face d'une machine fédérale. Tout ça, je pense bien que la FIFA a suivi tout ce déroulé. Aujourd'hui, nous sommes vraiment situés sur tout ce qui a emmené la FIFA à demander un comité de normalisation. – D'accord. Je vais revenir sur Roger Stéphane. Roger Stéphane, vous avez dit qu'il y avait des points qui étaient pertinents, d'autres moins. – Oui, par exemple, le manque de procès verbaux signé de nombreuses séances de travail de la commission. J'ai envie de voir quand même. Quand on sait que le secrétaire général de cette commission était sa métier assez, qui est très prompt à produire des courriers sur le déroulement du processus, on a envie de voir. Est-ce qu'il aura une réaction pour nous démontrer que ceci est faux et qu'effectivement il y ait des procès verbaux qui existent ? On verra bien. La décision du 26 août est douteuse. Est-ce que le fait d'avoir pris en compte, supprimé le doux parrainage en tenant compte d'un certain nombre de critères par la commission électorale ? Est-ce que c'est le fait qui est douteux ? Ça aussi, j'ai envie de voir. Et puis, la fin du mandat du président Sidi et de son comité exécutif. J'avoue que le débat est ouvert en ce moment et il revient à chaque fois. Ce mandat, il n'y a pas longtemps, on a utilisé l'article 43 pour succéder à Sidi Diallo. Il n'y a pas longtemps, Sidi Diallo a parrainé un candidat pour une autre élection. J'avoue que je ne comprends pas bien. Sur les tests de la fédération, l'article 36, il dit ceci, 50% plus 1 des présidents des clubs peuvent convoquer une nationale générale extraordinaire pour démettre un comité exécutif. Je dis, si celui-là est en fin du mandat, les présidents des clubs sont à même de convoquer une nationale générale extraordinaire pour le démettre, lui demander de le démettre. Mais ça ne vient pas. On revient tous sur le même débat. J'avoue que je ne comprends absolument rien sur cette fin du mandat concernant le comité exécutif et le mandat de Sidi Diallo du côté de la fédération. Voilà pour moi des points qui sont assez flous, qui méritent des éclairages, qui méritent peut-être la réaction de la commission électorale, qui méritent peut-être la réaction du comité exécutif pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire exactement. On a M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Ibo. Bonsoir Thia, je suis à Gros-de-Rétoul. Ah, mais ça nous fait plaisir M. Ibo. Allez-y, on vous donne la parole. Donc à votre avis, est-ce que les acteurs du football ivoirien vont enfin se mettre d'accord pour penser au développement du football ? Thia, pour l'intérêt du football ivoirien. Oui. Pour l'intérêt du football ivoirien, il faut parler comme les juridiques qui font le hip-hop, pour l'intérêt du football ivoirien, les acteurs du football ivoirien ont intérêt à faire leur différence pour permettre, je le dis, à nos juridiques qui vivent de ce sport-là de gagner leur vie. Hum-hum. Vous comprenez ? Hum-hum. Aujourd'hui, c'est l'influence que vous ne le savez pas, on a l'air des joueurs de Cosmos Football Club, un club et deuxième division qui, malheureusement, a perdu la vie aujourd'hui. Oui. Vous comprenez ? C'est suite à ces différentes baguettes-là, tous ces différents désaccords-là qui font qu'aujourd'hui, nos jeunes gens, vous voyez, n'arrivent plus à voir ce qu'ils leur font pour aller juste acheter un médicament à la foule bâti. Hum-hum. C'est triste. Ce soir, moi, j'apprends la nouvelle chez Michel pour dire que le jeune est décédé. On ne sait pas de quoi aller. Moi, je pense que c'est suite à tous ces problèmes qui, aujourd'hui, se trouvent au niveau de la fédération, des acteurs de football et que nos jeunes gens se trouvent dans ces conditions aussi difficiles. Ils ont intérêt, je dis bien, ils ont intérêt à atteindre tous leurs désaccords pour permettre à nos jeunes gens, à nos frères qui veulent de ce métier de reprendre le terrain du football. ces acteurs dont nous parlons aujourd'hui, ils ont les moyens pour s'occuper de leurs familles. Ils ont les moyens pour vivre. Ils ont les moyens pour avoir les enfants là où il faut. De grâce qu'ils mettent tous leurs désaccords de côté pour permettre à nos jeunes gens qui sont ici en Côte d'Ivoire qui vivent de ce métier-là franchement de s'occuper de leurs familles. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Ibo. On a bien compris. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Allez, rapidement. Non, je vais vouloir relever un point concernant le courrier puisqu'on est à l'analyse du courrier. J'ai le même souci que vous. À l'analyse du courrier de la FIFA. C'est un point qui se situe au niveau du paragraphe 8. Le courrier dit la procédure électorale de la FIF pour le cas de force majeure de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 29 août pour décider des prochaines étapes de la procédure électorale et de la récomposition de la commission. Le 21 août, la FIF a informé par écrit la FIF que la commission électorale devait reprendre ses activités et mener à bien ses tâches qui consistent à organiser et superviser la procédure électorale et à prendre toutes les décisions y afférentes. Les recommandations de la FIFA ont finalement été prises en compte par le comité du gence de la FIF qui a levé la suspension de la procédure électorale et a annulé l'Assemblée générale extraordinaire prévue le 29 août. Mais quand on regarde sur la base de ces auditions, la dite commission au niveau du point 1, la procédure électorale de la FIF dans son ensemble ne reprendra pas aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toute association membres de la FIFA et de la CAF. Par conséquent, cette procédure ne peut reprendre et encore moins être achevée sans une intervention. Cela est dû au fait que la valetité juridique des décisions prises par la commission électorale dans les circonstances douteuses et contestées ne peut être vérifiées. Pourquoi j'ai lu ces différents éléments ? On se rend compte déjà que depuis le 11 août face aux premières difficultés, le comité d'urgence avait demandé ou informé plutôt la FIFA de vouloir réunir tous les membres de la Fédération européenne du football en Assemblée générale extraordinaire, leur porter les points de blocage et d'émettre toute la commission pour mettre en place une nouvelle commission pour poursuivre le processus électorale. La même FIFA qui suit cette élection depuis le 25 mai 2019 s'est opposée à cette décision pour au final, après audition, venir dire que la procédure en elle-même était biaisée depuis le début. Moi, je m'interroge. Coach, allez-y. Je peux intervenir sur une chose ? Allez-y, allez-y. Il nous reste une minute. D'accord, je fais vite. Au fait, ça me peine un peu que tous les Ivoiriens essaient d'interpréter ce courrier de la FIFA. Je pense qu'il faut aller de l'avant parce que si on veut revenir en arrière, c'est nous-mêmes qui nous avons donné le bâton pour se faire battre. Si je t'ai dit, par exemple, le PSG allait jouer à Lorient au mois de novembre dernier et puis les joueurs du PSG ont refusé de jouer. Le président du PSG arrivait à Lorient, il a pris des jeux dans la ville et il les a fait jouer. – Ça, c'est le cas de l'Afrique. – Merci, tu vois ? C'est-à-dire que c'est inimaginable pour toi. – Ça, c'est normal. – Nous, on l'a fait ici. Et quand on l'a fait, je n'ai pas vu les médias nous parler de tests. Personne n'a décortiqué les tests. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête au fait avec l'histoire de se mettre en bouc émissaire, la FIFA nous en veut, c'est à cause de telle ou telle personne, c'est à cause de personne, c'est à cause de nous-mêmes, c'est parce que nous n'avons pas de projet, c'est parce que nous ne savons pas où nous allons que là, la FIFA est venue nous aider. Alors, il faut saisir l'opportunité pour poser les bonnes questions. Ce n'est plus le temps d'aller chercher est-ce que telle question était juste, est-ce que telle chose était juste. On a fait faux depuis le départ. Et il n'y a pas que les gens de la FIFA qui ont fait faux. Les dirigeants aussi ont fait faux. Quand un dirigeant de club, vous vous mettez là et vous signez deux parrainages, mais on tombe sur la tête. Ça veut dire que vous ne respectez même pas l'autorité qui est la FIFA. Donc, les gens, ils arrêtent de me faire croire qu'ils sont pour rien ou ceci ou cela. Non. Le gars qui reçoit les parrainages, il ne sait pas que vous avez signé un parrainage pour une autre personne. Mais un club normalement constitué, vous savez que vous avez signé deux parrainages. C'est ça. Voilà. Donc, pour moi, l'interprétation du courrier de la FIFA, il faut qu'on arrête et que nous-mêmes, les acteurs, essayons de poser les vrais problèmes. De quoi avons-nous besoin dans ce football pour qu'on puisse aller de l'avant ? Eh bien, voilà. Je n'aurais pas mieux dit qu'il est bon, ce coach. Moi, j'applaudis. Le brassard, peut-être. Eh bien, il mérite même un brassard. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez prendre ma place, monsieur Arégeau ? Allez, vous méritez. J'ai fait une sélection. Mon brassard de capitaine. Voilà. Allez, pendant que vous mettez le brassard. Merci. Eh bien, on va marquer une nouvelle pause dans l'émission. Ben oui, c'est chaud. On a beaucoup de choses. On aimerait en parler pendant des heures et des heures. Mais non, il y a un autre sujet qui arrive. On va parler d'Arsenal et d'un ancien du club qui charge notre Nicolas Pépé. Bon, on vous explique tout juste après la pub. Alors, ne bougez surtout pas. On revient dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada